Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un Brin d'ADN. Dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer un petit outil web que je développe présentement. C'est un petit pédigree miniature qui sert à brancher les connexions ADN ou les correspondances ADN dans une vue condensée. Je vais vous le montrer tout de suite. Ça ressemble à ça, donc c'est tout simple. Un petit rappel, c'est quoi un pédigree? C'est les ancêtres directs d'une personne. Donc, il n'y a pas d'oncle, de tante, de cousin, d'enfant. C'est juste les ancêtres directs, donc les parents, des parents, des parents. Dans ce cas-ci, c'est une vue horizontale. L'individu racine, donc son pédigree à lui. L'individu est à gauche. Et plus ça monte vers la droite, plus c'est les parents, les grands-parents et les ailleurs grands-parents. Donc, un petit rappel rapide dans ce pédigree-ci. Ici, les couleurs jaune et orange sont la lignée patrilinéaire, donc le père du père du père. Et les couleurs vertes, donc en bas, c'est la lignée matrilinéaire, donc la mère de la mère de la mère. Et entre chacun, par alternance évidemment, l'homme et la femme, qui sont les parents de chaque individu de gauche. Donc, vers la droite, il y a toujours les parents en alternance, hommes et femmes. Plus on va vers la droite. Donc, ça, c'est mon pédigree à moi. Et ce que ça sert, c'est de brancher les matchs ou les correspondances à l'intérieur du pédigree, selon la personne où est-ce qu'on met la souris. Donc, si je prends cet exemple-là ici, ici, c'est le grand-père maternel, donc le père du père de ma mère, donc son grand-père paternel ici. Et ce que ça indique quand on passe sur l'individu, c'est que cet individu-là, donc le grand-père paternel de ma mère avait un frère ou une sœur, qui est le carré un peu plus gros, et il y a eu un enfant. Donc, par en dessous, c'est la hiérarchie vers, ou la descendance vers les matchs, qui sont en rouge. Donc, le grand-père paternel de ma mère avait un frère ou une sœur, le carré un peu plus épais, ça descend vers un enfant, la couleur n'est pas rouge, donc la personne n'a pas testé, mais ça reste une connexion ADN, donc un chemin vers la descendance. Et en dessous, il y a aussi eu un enfant qui a testé lui-même, et les trois carrés complètement en bas, c'est trois enfants qui ont aussi testé de cette personne-là, qui a testé elle aussi, tout en bas de la hiérarchie. Et plus on remonte, plus on peut voir d'autres gens qui ont testé, donc ça permet d'avoir une vue condensée, de brancher ou d'insérer ses matchs dans le pédigree de façon très très condensée. Comme ici, par exemple, là c'est la mère de ma mère, donc ma grand-mère maternelle. Cette personne-là a eu au moins trois frères et sœurs, les carrés un peu plus épais, et ça descend vers des gens qui ont directement testé, qui sont en rouge. Et donc dans ce cas-ci, le premier vers la gauche, le premier rectangle vert vers la gauche a eu trois enfants, c'est pour ça qu'il y a comme un petit espace avant les trois autres. Deux qui ont testé, un qui n'a pas testé, mais celui qui n'a pas testé a eu une lignée qui a testé. Donc un enfant qui a testé, un petit enfant qui a testé. Et ça continue comme ça. Là, évidemment, ce n'est pas très utile si c'est seulement des petits rectangles comme ça. Donc on peut quand même cliquer pour montrer les noms. Et à ce moment-là, quand on met les noms, on ne voit pas toute la lignée en haut, seulement la lignée immédiate de la personne. Évidemment, les noms sont obscurcis un peu. On appelle ça « blur » en anglais. Donc on ne peut pas bien lire pour la vidéo, mais évidemment, je peux désactiver cette option-là pour bien lire les noms. Donc on a les noms des personnes quand on passe directement en haut ici. Et aussi, on peut ajouter les centimorganes si on les a rentrées. Donc on peut voir en un clin d'œil quels sont les centimorganes des gens qui ont testé à différentes générations et qui redescendent vers une hiérarchie ensuite plus basse. Et évidemment, on peut décocher simplement les noms. Et à ce moment-là, on verrait au moins les centimorganes des gens qui ont testé. Donc voilà. Présentement, comme je disais, je l'ai fait juste pour moi. Mais si jamais il y a un potentiel, s'il y a un appétit sur le web où vous seriez intéressé à voir ça, je pourrais peut-être mettre les efforts pour le rendre un peu dynamique où les gens pourraient eux-mêmes rentrer leur correspondance et tout ça. Donc laissez-moi un commentaire ou contactez-moi si jamais ça vous intéresse. Et on pourra à ce moment-là, je pourrais peut-être mettre des efforts pour le rendre dynamique. Mais sinon, dans mon cas, moi, ça m'est utile. Donc je voulais quand même le présenter pour voir s'il y avait un intérêt dans la communauté ou sur le web pour ça. Et puis, pourquoi en fait j'ai fait ce petit pédigree-là? C'est parce que dans le passé, j'utilisais, ben j'utilise encore le logiciel YED, donc YED. J'ai d'ailleurs fait aussi une vidéo là-dessus. Par contre, éventuellement, ça devient très gros comme graphique. Au début, j'avais fait un seul graphique qui avait tous mes matchs dedans. Mais c'était difficile à consulter, c'était difficile à lire. Éventuellement, je l'avais séparé par grands-parents. Donc j'avais fait quatre graphiques. Je les ai encore d'ailleurs. Mais même si on les sépare en groupe de quatre, ça finit aussi par devenir immense. Donc ça me prenait une petite vue des fois quand je veux rapidement consulter où sont mes matchs. Ben, je trouve que ce petit tableau dynamique-là, du pédigree directement, permet d'accéder rapidement à une hiérarchie précise dans une branche que je veux analyser ou je suspecte qu'un nouveau match viendrait se brancher. Donc ça ressemble un peu à ça. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez un intérêt pour ça, si vous aimeriez utiliser ça, je pourrais mettre le temps pour développer une version dynamique où les gens pourraient venir brancher leur correspondance selon l'ancêtre voulu ou le couple d'ancêtres voulu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez de l'intérêt pour ce petit outil. Et je vous dis à la prochaine et merci pour votre écoute.